Daphne, à vous de jouer. Ah oui, alors, je vais vous expliquer le phénomène Tron, parce qu'on en entend parler dans tous les champs. Alors on y va, Tron, c'est un film de nerds, cultissime chez les nerds, depuis 82. Il faut savoir, à l'époque, quand le film est sorti aux Etats-Unis et partout dans le monde, ça n'a pas très bien marché. Ça a un peu fait un flop auprès du grand public. Alors, pourtant, c'est un film qui a lancé toute l'esthétique de l'électro aujourd'hui. Alors, je suis désolée, ça n'a pas du tout, mais ça va. Non, non, pas du tout. Alors, attention, c'est tellement culte, c'est un film, que j'ai eu beaucoup de mal à voir les images du film de l'époque de 82. Alors, attention, nous avons droit à 5 secondes d'image, regardez bien. C'était un peu longuette. On s'est un peu s'ennouillé. Oui, je trouve qu'à la fin, on se dit, c'est bon, on a compris. C'est le premier coup qui a utilisé justement des images de synthèse que vous avez pu voir pendant ces 5 secondes, qui ont été retravaillées par ordinateur et c'était ça le phénomène. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est la suite qui sort aujourd'hui. Ça s'appelle « Trône, l'héritage ». Il a été réalisé par les studios Disney et donc, c'est la suite de l'histoire, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui m'intéressait ? On va voir quelques images, d'ailleurs, parce que c'est quand même une prouesse technique. Donc, c'est la suite de l'histoire, c'est-à-dire, en fait, tout simplement que le héros Kevin Flynn, qui était un programmateur de génie, était rentré dans son jeu la première fois en 82. Eh bien, là, c'est son fils qui va aller le chercher. Parce que ça fait 25 ans qu'il ne le trouve pas, il va aller le chercher. C'est une bonne idée. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'est la bande originale, tout simplement, parce qu'elle a été faite par les Daft Punk, il y a 3 ans. On va écouter un petit bout du son, ce qui n'est pas mal. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Juste pour le verre. Hop là, merci beaucoup. Je vais réécouter un peu plus tard. Mais oui, il y a 3 ans, parce que ça a été très très long. Et la BO est géniale. Bref. À l'occasion de la sortie. Je me souviens bien que David est de l'attent. Je n'oublie pas. Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a des marques complètement symphoniques. Oui, moi, j'aime bien l'adité jeunesse. Alors, le film sort aujourd'hui. Une exposition, en ce moment, à la Galerie chat, avec un expert, Alexandre Ghibert, qui va nous expliquer un peu le phénomène Tron. Pourquoi est-ce qu'on dit que Tron, c'est culte ? Tron est le premier film d'infographie au cinéma, qui est tellement révolutionnaire à l'époque, que l'Académie des Oscars avait décidé que l'infographie et l'utilisation des ordinateurs étaient considérés comme une tricherie. Pour le nouveau, c'est une nouvelle réinterprétation de tout ce travail-là graphique à la sauce Cameron. Pourquoi une expo ? Tron, c'est deux noms, Moebius et Sid Mead, qui sont en gros les deux dessinateurs de science-fiction les plus importants des 30 dernières années. Moebius parce qu'il a créé les humanoïdes associés, l'Incal, il a travaillé sur le cinquième élément, et Sid Mead parce qu'il a fait tout l'univers visuel de Blade Runner, d'Alien, de Star Trek et de Tron, évidemment. C'est ce que dit Miyazaki, c'est que Moebius et Sid Mead ont inventé un monde qui n'existait pas avant. Qu'est-ce que ça dit sur notre époque, le fait qu'on fasse une suite aujourd'hui ? Le monde de la machine et du monde virtuel prend le dessus sur les personnages. Il faut voir une critique d'Internet assez radicale, et en même temps, c'est une critique un peu en filigrane du totalitarisme. Si vous refusez d'exécuter les ordres, vous ferez l'objet d'une dissolution immédiate. C'est quand même compliqué de comprendre l'univers Tron. Il y a absolument besoin de rien pour comprendre Tron, il y a juste à s'enfoncer dans son fauteuil et à kiffer. Merci. Merci.